... Voilà, bonsoir à tous. Quelle belle mission nous avons. Quelle richesse, quelle diversité qu'il y a dans notre mission. C'est merveilleux. Ce soir, on a l'exemple de tout ça, de toutes ces ethnies, de tous ces groupes qu'il y a dans notre mission. C'est merveilleux. Et moi, je fais partie aussi d'une tribu. C'est la tribu des musiciens. On a notre langage à nous. On a même nos blagues à nous qui font rire que nous. Et j'ai grandi dans une famille de musiciens. Mon père était musicien professionnel, mon grand-père aussi. Et j'ai grandi tout petit, tout petit. Mon rêve, c'était de leur ressembler. Et de faire comme eux. J'étais haut comme trois pommes, et puis je voulais imiter mon père. Mon père, comme il jouait de la guitare, il fermait les yeux, puis il faisait ça. Et puis moi, je ne savais pas jouer. J'avais trois ans, j'avais une guitare avec deux cordes dessus. Et puis je fermais mes yeux, puis je faisais ça. Comme ça, je faisais n'importe quoi. Et toute ma vie, j'ai voulu mimer mon père. J'étais en admiration devant mon père et devant mon grand-père, qui avaient marqué leur temps. Et puis j'ai grandi comme ça. J'ai grandi comme ça. J'ai gardé dans mon cœur ce désir pour faire de la musique aussi, de faire de la musique mon métier à mon tour. Et puis j'ai travaillé pour ça. J'ai grandi comme ça. Et puis quand j'ai eu un mois avant mes 15 ans, mon père est mort. Et à partir de ce moment-là, c'est moi qui ai repris le flambeau familial. Et puis j'ai commencé à faire des concerts à droite, à gauche. Et c'est vrai que c'est un beau métier. D'une certaine façon, c'est un beau métier. Il y a plusieurs facettes. Et puis il y a une belle facette. Ça a été parlé plusieurs fois ce soir. Il y a une face qui est la partie visible de l'iceberg. Elle est très belle. Elle est très jolie. Il y a plein de paillettes, comme le frère tout à l'heure du cirque. Il y a plein... Voilà, ça tape à l'œil. Il y a l'estrade. Il y a les lumières. J'étais jeune. Il y avait un certain succès. Il y avait, voilà, une certaine notoriété. Mais quand on gratte un petit peu, ça ne va pas bien loin tout ça. Ça attire l'œil. Mais il n'y a pas de fondement en dessous. Il n'y a rien. Et puis c'est beaucoup l'apparence. On avait, voilà, aux yeux des gens... Je vous dis, j'étais jeune. J'avais un certain succès. On voyageait beaucoup. Et aux yeux de certains, peut-être certains m'enviaient. Peut-être certains pensaient que j'avais réussi. Mais quand je fermais la porte de chez moi, c'était les angoisses. C'était la tristesse. Et le monde de la nuit, ça nous a été parlé aussi tout à l'heure. Je l'ai connu tout jeune. Le monde de la nuit. Et puis comme je vous disais, c'est la double face. Alors là, il y a la face qu'on voit. Et puis il y a la face un peu plus sombre. La face un peu plus ténébreuse. Avec l'alcool. Avec la drogue. Avec cette vie de débauche. Et puis cette vie-là, elle a emmené mon grand-père à la mort à l'âge de 43 ans. Elle a emmené mon père à la mort à l'âge de 57 ans. Et puis moi, du haut de mes 15 ans, 16 ans, 17 ans, je démarrais dans la vie comme ça. Et puis je prenais leur chemin. Je suivais leurs traces. Et puis mon destin était tout tracé comme ça. C'était déjà tout tracé. Mais voilà, Dieu en a voulu autrement. J'avais pas du tout grandi dans un foyer chrétien. Je connaissais rien. On ne connaissait pas la mission. On ne connaissait pas les réunions. On ne connaissait pas tout ça. Mais j'ai rencontré une fille avec laquelle je me suis marié. Et puis elle, c'était tout l'inverse de moi. Elle avait grandi dans les conventions comme celle-là. Elle avait grandi dans les missions. Son grand-père, elle, il était pasteur. Et puis elle avait fait une expérience toute jeune. Et puis elle s'était éloignée de Dieu. Elle avait laissé ça de côté. Puis elle avait voulu goûter au monde. Et puis elle le dit elle-même quand elle témoigne. Elle dit pour une personne, elle dit qu'elle avait le cœur partagé et qu'elle aimait encore le monde. Et puis pour une personne qui aimait le monde, elle ne pouvait pas mieux tomber que sur moi. Avec le métier que je faisais, avec le nom, les portes étaient ouvertes. Et puis c'est vrai qu'on a voyagé beaucoup. Qu'on a goûté à plein de choses dans ce monde. Mais même quand on était à l'autre bout du monde, et bien c'était toujours la dispute, la guerre, toujours la jalousie, toujours les querelles. Et puis un jour, c'était en 2010, mon grand-père aurait eu 100 ans. Et puis cette année-là, j'étais jeune marié. Je n'ai jamais autant joué que cette année-là. J'avais un agenda rempli comme ça sur toute l'année, et puis j'ai joué dans le monde entier. Et on s'est retrouvé au Canada, ma femme est venue avec moi. On s'est retrouvé au Québec, à 600 kilomètres de Montréal, dans un coin perdu, dans une ville pas très grande. Et puis c'était un festival de guitare. Et il y avait des affiches en ville, et on jouait le soir, il y avait des affiches avec nos photos, nos têtes. Et on était annoncés, je jouais avec des musiciens. Et puis, comme à notre habitude, l'après-midi, avec ma femme, on s'était disputés, un peu plus forts que d'habitude. Et puis on s'était disputés, puis elle avait partie de la chambre d'hôtel en larmes. Et puis on s'est quittés comme ça. Et puis au bout d'un moment, elle ne revenait pas, une heure, deux heures, trois heures s'est passées, puis j'ai commencé à la chercher un petit peu en ville. Et puis j'ai tombé sur elle comme ça, voilà. Je l'ai retrouvée, et puis je lui ai dit, mais t'étais passée où ? Et elle avait un grand sourire sur le visage. Et elle m'a dit, ben, j'étais à l'église en train de prier avec des sœurs. Comme si c'était normal, mais pour moi c'était du chinois. J'ai dit, qu'est-ce que tu me racontes ? T'es venue folle ou quoi ? Et puis en fait, elle avait, dans sa détresse, elle pleurait comme ça. Et puis elle a vu, elle a levé les yeux, elle a vu un grand bâtiment avec marqué église évangélique. Et elle a poussé la porte, la porte était ouverte, et puis il y avait des sœurs, quelques sœurs en train de prier. Elle a été vers eux en pleurant. Elle leur a expliqué la situation. Elle a dit, vous voyez, en ville, le concert de ce soir, eh bien c'est mon mari qui va jouer, on vient de France. Et puis j'ai connu Dieu, mais aujourd'hui j'ai lâché sa main. Et puis je suis malheureuse. Mon foyer est malheureux. On fait des concerts, on va partout, mais on est malheureux. Et puis les sœurs ont dit, c'est pas un hasard si tu es là aujourd'hui. Parce que ça fait longtemps qu'on a cette église-là, et c'est la première fois qu'on se réunit avec les sœurs pour prier. Eh bien, tu seras notre sujet de prière. Et puis le Seigneur va te bénir. Et puis ils ont prié ensemble, on s'est quittés. Et Jésus avait semé quelque chose déjà dans son cœur. On est rentrant en France, et puis cette semence a germé. Je menais une vie très compliquée, je lui menais la vie dure, une vie de femme, de musicien, c'est très compliqué. Et puis elle avait sombré dans la détresse, dans les angoisses, dans la dépression, dans l'anorexie, dans la boulimie. Elle était au bord du gouffre, et dans son malheur, là, elle s'est souvenu d'un verset de la Bible. Elle s'est souvenu de ce verset bien connu des chrétiens qui dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. » Eh bien, je peux vous dire, je suis le témoin ce soir, je suis un privilège devant un si grand nombre de personnes. Je suis témoin du miracle. J'ai vu la paix du Seigneur entrer dans ma maison. Et devant la paix, eh bien, mes arguments n'avaient plus de poids. Je croyais être plus intelligent que les autres, je croyais parce que j'avais côtoyé toutes sortes de personnes, parce que j'avais voyagé dans le monde entier, parce que j'avais une certaine notoriété ou quelque chose. Eh bien, je croyais être un peu supérieur peut-être à mon peuple, à la moyenne. Je me disais, c'est un truc pour les petits gitans, ça, pour les petits mornouches. Et puis, je me croyais au-dessus de tout ça, moi, bien plus intelligent, bien sûr. Je me disais, ça ne peut pas être si facile que ça, ça ne peut pas être juste ça, ce n'est pas possible. La grande vérité, il faut que ça soit un homme qui utilise des mots que je ne comprenne pas. Ça ne peut pas être avec un langage si simple. Non, mais Jésus a dit, il faut revenir comme un petit enfant. C'est avec un langage tout simple, c'est rien vrai. Eh bien, mes arguments, mes grands arguments n'avaient plus de poids. J'ai vu la paix du Seigneur rentrer dans ma maison. J'ai vu ma femme être totalement délivrée de toutes ces angoisses-là. Et puis, j'ai commencé à me poser les vraies questions. J'ai commencé à ouvrir, eh bien, le livre des livres, la parole de Dieu, la Bible. Et cette Bible-là, elle a répondu à toutes mes questions, toutes mes interrogations. J'ai cherché, j'ai trouvé. J'ai demandé, j'ai reçu. J'ai frappé, on m'a ouvert. Je suis rentré un matin dans un culte, un dimanche matin, et puis j'ai ressenti cette présence que les chrétiens parlent là. J'ai ressenti cet amour qui m'a lavé, qui m'a pardonné. Et de cette réunion-là, de cette visite-là, de cette expérience personnelle que j'ai vécue, j'en ai ressorti un homme nouveau. Cela fait dix ans de cela. Le Seigneur m'a parlé ce jour-là par prophétie et il m'a dit, depuis le temps, tu es comme un bateau à quai et à partir d'aujourd'hui, je vais souffler le vent dans tes voiles et tu vas commencer à avancer. Eh bien, ça fait dix ans que le Saint-Esprit souffle dans les voiles de ma vie. Et puis il m'a conduit dans bien, 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 bien des choses, bien des endroits que je n'aurais jamais mis les pieds. Il m'a conduit à l'étranger, il m'a conduit dans des prisons, il m'a conduit à l'école biblique. J'en sors, je suis candidat au ministère. Le Seigneur Jésus est vivant, il a changé ma vie et puis il veut le faire pour chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse.